Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! Et je voudrais vous ramener à ce bon vieux temps. Et je vais dire gloire, victoire et honneur ! Au peuple ! Gloire, victoire et honneur ! Au peuple ! Gloire, victoire et honneur ! Au peuple ! Pour le drapeau rouge ! Tout pour le peuple ! Tout pour le peuple ! Merci ! C'est la fibre là ! Sous-titrage MFP. 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 Notamment, Sous-titrage MFP. 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 « Voici l'enveloppe dans laquelle cette lettre nous était arrivée au ministère de la Défense. Et le camarade Denis Sassou Nguesso de Maintrui, il me semble que le camarade président avait déjà lui-même porté son choix sur le camarade Jean Fidel Bouilly. C'est ainsi que nous avons envisagé sa relève de l'école des cadets. Donc cela traduisait une espèce de malaise dans son service de sécurité immédiat. Entre temps, et ça on n'en a jamais parlé à la conférence nationale, le camarade Mali Nguabi reçoit une lettre de menace de l'ancien président Massan Badeba. Elle est la manuscrite. Et voici l'enveloppe dans laquelle cette lettre a été arrivée. Je lis la lettre du président Massan Badeba. Très confidentielle. Brazzaville, le 1er mars 1977. Commandant Mali Nguabi, président du conseil d'état Brazzaville. Commandant, neuf mois passés à Brazzaville, qui m'ont permis d'avoir des contacts les plus divers de toute tendance, m'ont ouvert les yeux sur la situation qui prévaut dans le pays. Le citoyen conscient que je suis, l'homme politique que je n'ai jamais cessé d'être, l'homme d'état que vous avez forcé de partir par votre intelligence, vous suggère, après mieux réflexion, que le moment est plus qu'opportun de démissionner. L'honneur d'un officier de votre rang est de respecter le peuple et non d'écouter aveuglement la voix de vos courtisans. Votre vie et la survie de la nation commandent absolument, en ce moment de mécontentement généralisé, l'application de ce principe aussi simple que généreux. En rédigeant cette note, je tiens à dégager ma responsabilité d'homme politique devant Dieu et servant la nation des suites que pourrait comporter la non-observation par vous de ce conseil fraternel. Veuillez croire à la sincérité de mes sentiments et à l'intérêt que je porte pour le salut de notre pays et du vôtre. Nous préparions l'état-major spécial révolutionnaire, préparer donc le congrès, le troisième congrès extraordinaire. Le travail était à deux temps. Ce jour-là, comme les autres jours, nous avons travaillé jusqu'à, j'ai pris personnellement au cabinet, j'ai travaillé jusqu'à 14h. Le camarade Denis Sassou Nguesso était parti au bureau à 14h moins le quart, avec, bien sûr, l'intention de revenir à 15h. J'ai été arrivé à peine à la maison, d'ailleurs en face du régiment blindé, là où j'habitais, au camp d'intendance, que crépitent les armes à l'état-major. Et je demande confirmation à un collègue qui habitait dans les environs. Il m'a dit oui, effectivement, que ça tirait abondamment à l'état-major général, notamment là où habite le président Marine Wabi. J'avais eu tout juste le temps dans le même méringer, je les ai reportés, et j'ai bondi à Mpila. Et lorsque j'arrive à Mpila, le président, le camarade Denis Sassou Nguesso, venait d'aller à l'état-major général. Je l'ai suivi, j'arrive à l'état-major, il m'a dit qu'il a foncé sur l'hôpital militaire. Alors j'avais compris que quelque chose de très grave s'était passé. Et j'arrive à l'hôpital militaire, je le vois en compagnie du camarade Lekouzou, de Ekondi Akala, de M. Maître Jacques Ococou. Lorsque je l'ai vu, mouchoir à la main, en train de pleurer, j'avais compris que nous venions de vivre la catastrophe. J'ai donc demandé au médecin colonel, pardon, je crois qu'il était colonel, non, 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 commandant, pardon, durant la belle mission de ça, d'aller voir le corps. Quand je suis allé, j'ai vu le corps du camarade Mali Nguabi, il y avait cinq impacts de PA au dos, et puis toute la mâchoire complètement écrabouillée. Et nous sommes revenus. J'ai vu le camarade Mali Nguabi a repris, pardon, le camarade Denis Sassou Nguesso a repris courage, et a demandé que nous allions rapidement au ministère de la Défense. Et c'est ce qui fut fait. Le premier réflexe du camarade Ebaka était d'envoyer les cadres de la sécurité d'État au domicile de Kikadidi, puisqu'on avait retrouvé dans l'enceinte de l'État-major général la 404 du capitaine Kikadidi. On a été perquisitionné chez lui, mais on est tombé sur son testament, curieusement rédigé le 18 mars 1977. Il est là manuscrit. Vous avez saisi à travers l'intervention de la camarade Moutou Bayonne, qui était à l'époque présidente de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, vous avez saisi le côté modeste, un, du camarade président Mali Nguabi. C'est un président de la République, président du comité central, qui fait la surprise à l'URFC de visiter le siège. Elle est là. Elle ne savait pas que le président du comité central devait venir là. Mais elle est surprise. Les collaboratrices disent, « Ah, présidente, camarade président, camarade président. » Et la voilà. Presque traumatisée aussi, dans une certaine mesure. Qui voit arriver le camarade président ? Et elle veut céder la place au camarade président. Le camarade président dit, « Non, ne me cède pas ta place. Toi, tu es présidente de l'URFC. Continue ta séance. » Il se met dans un coin. Et il a suivi. À la fin, elle prend le courage de poser des doléances. Bon, voilà dans quelles conditions nous travaillons. Vous voyez ? On se partage les bureaux avec les collaboratrices. Et Marie-Anne, de façon spontanée, réagit. Bon, mais là-bas, le bâtiment, là, c'est à qui ? Elle a dit, « C'est à tel ministre. » Il est parti, Marie-Anne. Le lendemain, la solution a été trouvée. Et le camarade Malila Soba a étayé avec les cas de ceux qui ont entrepris des actions. Mais c'était pour donner la mort à Marie-Anne Gouabie. Quand on fait le coup d'État, ce n'est pas pour caresser. Mais on a cité le cas du président Kouléla. Mais pour les citoyens, il fallait donner la mort à Kouléla. Il fallait exécuter Kouléla. Mais contre tous, il a dit, « Non, on ne le tue pas. » Certes, il voulait me tuer, mais je ne le tue pas. « Non, on ne le tue pas. » On ne le tue pas. On ne le tue pas. Sous-titrage ST' 501 ...